Pour ce top-flop du 1er novembre, oui, Cédric n'a pu être là, mais obligation parentale. Donc, on va commencer par la Coupe de France avec un Clermont. Clermont sortait par la petite porte, titrait le Parisien ce matin. Oui, un Clermont qui eut bien cinq occasions au premier mi-temps, mais qui ne pouvait en mettre une. Mené 1-0 en début de zone période, Clermont avait l'occasion de revenir, mais le tir de Royoni finissait sur le poteau, encaissant un deuxième but à la 84e minute. C'était fini des chances de Clermont d'accéder au 7e tour de la Coupe de France. Il suffit de voir toute la déception sur le visage de Mathieu Aubert sur le site, pour comprendre le gâchis qu'il y avait hier à Clermont. Et Très-Saint-Denis de ce côté, pas de miracle non plus du côté de Très-Saint-Denis, qui recevait Louis Chaudy, mené 1-0 à la 14e minute suite à un mauvais renvoi. Les hommes de Christian Prérat et Vincent Lejean réussissaient bien à revenir au score à la 40e minute. Mais c'était trop peu, puisque la 43e minute, ce Chaudy prenait l'avantage qu'il allait développer, augmenter en seconde période. C'est fini pour la Coupe de France, pour nos clubs de Clermont et Très. Alors maintenant, passons au championnat. Championnat en excellence. En excellence, on va noter Mouibé, qui s'en va faire un bon résultat chez les premiers à Crépi. Peut-être qu'ils ont renforcé un peu l'équipe, mais toutefois, 1-1 à Crépi chez les premiers, c'est plutôt à noter comme bon point. En excellence, dans le groupe B, c'est Etoui. Etoui qui perd chez lui, encore, encore. Mais cette fois-ci, c'était contre Chambly et sur le score de 4 à 2. Donc, à noter dans ce groupe, le faible rendement de deux équipes, qui sont Toureux et Grandvilliers, qui sont actuellement classés tous les deux derniers. Alors, victoire, victoire de Noyer. Victoire minimum de Noyer-Saint-Martin, qui gagne seulement 1-0. Mais c'est suffisant. C'est suffisant pour les hommes de Vincent Caron, pour accrocher la 5e place. En première division, on n'arrête plus Saint-Ju qui gagne. Saint-Ju, renforcé peut-être par deux joueurs de l'équipe A, mais toutefois, Saint-Ju qui s'en va gagner, Alain Miller-Roy, sur le score de 7 à 1. Nointel, Nointel, qui gagne 4 à 1 contre une équipe de l'ES Compiaye, une équipe remaniée récemment, mais une équipe qui a fait bonne impression, puisque Nointel ne gagnait que 2-1 à la mi-temps. Bon, ça c'est 4 à 1, une victoire. Après une victoire, le jour de l'anniversaire de son capitaine sur Rome, c'est plutôt bienvenu à Nointel. Au divilé, au divilé, vainqueur Agnès. Mais là, bon, pas de surprise, mais au divilé, vainqueur 5 à 0. Ce qui lui permet, ce qui lui permet au divilé, avec 24 points, d'être derrière, juste second, derrière Grandfrey Noir, Grandfrey Noir B. Un Grandfrey Noir B, qui, comme notre pronostiqueur l'avait prévu, à faire un bon score à Broglie de Sec, puisque Grandfrey Noir B l'emportait 3-1 à Broglie de Sec. En promotion de première division, Saint-Rémy-en-Lau, qui gagne 1-0 contre les Sassi-Saint-Martin, un bon résultat pour cette équipe de Saint-Rémy-en-Lau, qui actuellement se place au milieu du tableau. Etrébé, vainqueur à Mounville sur le score de 1-0. Etrébé, toujours leader du groupe. En deuxième division, je ne sais pas si Fidjam a réglé son problème de gardien de but qu'il avait rencontré le dimanche d'avant, mais Fidjam a fait un bon résultat à nos jancés, les premiers, puisqu'ils sont allés faire match nul 2-2 là-bas. Coffry a noté, du côté des bons points, que Coffry a battu Ménébé sur le score de 7 buts à 0. Alors, des mauvais points, des mauvais points, pour Bull, Bull qui n'a pu faire mieux que match nul contre son voisin Thieu, et pour Etui, Etui encore, Etuibé battu à Sassi-le-Petille sur le score de 4 à buts à 1. Bon, Lieuville, qui n'arrive plus, non seulement Lieuville n'arrive plus à gagner puisqu'il a fait match nul contre Ravenel, mais n'arrive plus à marquer de buts. Encore un match nul, 0-0 pour Lieuville. A noter dans ce groupe B de seconde division, le classement. Il y a 6 équipes qui se tiennent en 3 points, et puis la 7ème équipe, un peu décrochée, qui est avec 15 points, c'est l'équipe de Coffry. A noter aussi dans ce groupe, le forfait d'Agnès B. Alors, quand on déclare forfait un dimanche, ce n'est pas de bon augure pour la suite du championnat. Alors, nous, on se retrouve avec Cédric vendredi prochain pour le pronostic. Et puis, bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada